Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur Le nom de la rose de Jean-Jacques Hannault, sorti en 1986. Enfin, bloqué depuis une dizaine d'années à cause d'une sombre histoire de droit, le nom de la rose est à nouveau visible en France. En plus, il ressort dans une version restaurée en 4K. Enfin, même si l'on peut dire aussi que son invisibilité de ces dernières années n'a fait que renforcer son statut de film culte. Sorti en 1986, adapté d'un best-seller réputé inadaptable, ce film a attiré en France près de 5 millions de spectateurs, a valu à son réalisateur le César du meilleur film « Étranger », parce que tourné en anglais et avec très peu d'argent français, et il a surtout marqué les esprits par son ambition, par sa puissance visuelle et évocatrice, par cette reconstitution incroyable de la vie quotidienne d'une communauté de moines au XIVe siècle et de leurs débats spirituels, par cette galerie de personnages effrayants, par ce mélange réussi de suspense et de pistes de réflexion qui en fait tout autant un thriller médiéval qu'une ode à la tolérance et à la liberté de penser. Et aussi parce qu'il est habité par un acteur à la présence et au charme irrésistible, Sean Connery, James Bond de légende, qui a trouvé là l'un de ses meilleurs rôles et dont le film relança alors la carrière. En bon conteur passionné et passionnant qu'il est, Hanno a souvent raconté depuis comment, pour concrétiser ses rêves, il avait dû pendant quatre ans batailler et retrouver l'énergie, la persévérance et la foi de ces artisans qui, jadis, pierre après pierre, construisaient les cathédrales. Tout commence pourtant sur une plage des Caraïbes. A l'époque, en 1982, Jean Jacques Hanno, alors l'un des réalisateurs de films publicitaires et les plus renommés et les plus récompensés, vient à 39 ans de relever l'un de ses premiers défis insensés, La Guerre du Feu. Un film sur des hommes préhistoriques qui découvrent le feu, le langage, le plaisir et l'humanité. Un succès international avec plus de 7 millions de spectateurs, un Oscar et les Césars du meilleur film et du meilleur réalisateur. Une éclatante revanche sur ses premiers pas un peu désenchantés dans le cinéma. Sorti en 1976, son premier film, La Victoire enchantant, La Guerre de XIV, vécu par une petite communauté d'Européens en Afrique, lui avait certes valu l'Oscar du meilleur film étranger, mais avait été un échec. Le deuxième, Coup de tête, écrit par Francis Weber avec un Patrick Devers étincelant, avait eu en 1979 un accueil tout juste honorable. Il faudra attendre sa diffusion à la télévision pour qu'il remporte le succès escompté avant de devenir un film culte. Mais après le triomphe de La Guerre du Feu, tout est désormais possible pour Jean-Jacques Hannault. Il s'attaque alors à un autre défi, un film dont les héros ne seraient pas des êtres humains, mais des ours. Au printemps 1982, il part aux Caraïbes, donc, se reposer quelque temps. Un matin, en lisant Le Monde, un article attire son attention. Le récit du succès inattendu en Italie d'un roman très touffu signé Umberto Eco, universitaire érudit, admiré par ses pères. Une détective story qui se déroule au Moyen-Âge, en plein cœur des affrontements théologiques qui déchirent alors l'Église. Un polar gothique, savant, écrit presque par jeu par ce professeur d'esthétique à Turin pour, croyaient-ils, quelques intellectuels aimants, le Moyen-Âge, la sémiotique et le grec ancien, mais qui, de semaine en semaine, est devenu de l'autre côté des Alpes un best-seller. Il y est question sur fond d'inquisition, de meurtres mystérieux dans un monastère, et d'une bibliothèque pareille à un labyrinthe où se trouverait un livre mythique d'Aristote sur la comédie qu'il serait interdit de lire. Fasciné depuis toujours par le Moyen-Âge, passionné par le grec ancien et par Aristote, Anneau demande à son agent de se renseigner. Un éditeur français, Grasset, vient justement de le faire traduire et accepte de lui en donner les épreuves avant sa parution. Toujours au Caraïbe, le cinéaste confie à son fidèle collaborateur, Alain Godard, le soin de le lire et de lui dire s'il peut lui plaire. Au bout de deux jours, celui-ci l'appelle « rentre vite ». Le cinéaste rentre immédiatement et dévore littéralement le gros pavé d'Umberto Eco. Ce livre raconte l'enquête en 1327 d'un moine franciscain et de son jeune disciple à la suite de plusieurs morts de moines suspectes dans une abbaye du nord de l'Italie tenue par des bénédictins pile au moment où arrive le légat du pape et un grand inquisiteur dominicain pour débattre de ce qui est la règle de l'Église et de ce qui pourrait être une hérésie. À la lecture, Hanno est immédiatement emballé. « Comment un bouquin pouvait-il réunir autant de mes passions ? » dit-il. « C'était incroyable. » Sauf que les droits sont déjà pris par la chaîne de télévision italienne La Raille. Sans perdre une seconde, Hanno part à Rome pour les convaincre de lui en confier la mise en scène. Pourquoi pas ? À condition qu'il ait l'accord d'Umberto Eco. Séduit par la passion d'Hanno pour son roman, l'écrivain le lui donne et même lui laisse carte blanche pour l'adaptation. Il m'a dit, déclare le réalisateur, « c'est mon livre et c'est ton film. » Le film qui est en train de se faire n'est pas mon enfant. Ce sera l'enfant de Jean-Jacques Hanno. Je serai heureux et ceci dans mon intérêt que ce film soit un très bel enfant et je crois qu'il le sera parce que dans un certain sens je suis libre vis-à-vis de cet enfant. C'était quelqu'un d'une curiosité intellectuelle immense et il ne confondait pas les genres. Ce qui l'intéressait, c'était la relecture que je pouvais en faire. Au bout du compte, le film montre ce que moi, j'ai vu et aimé dans le livre. Il est ma façon d'exprimer ma passion pour le roman telle que je l'ai ressenti. D'où ce clin d'œil qu'il fera au générique sur la musique angoissante et magnifique de James Horner. Le nom de la rose, un palimpseste du livre d'Umberto Eco qui donnera soudain une renommée inattendue à ce mot savant qui définissait à l'origine un parchemin dont on avait effacé le texte écrit à la main pour pouvoir en écrire un nouveau mais sur lequel on pouvait parfois deviner les traces du premier. Fort de l'accord d'Umberto Eco, Anneau retourne à Rome en octobre 1982 voir la raille et les convainc en plus de lui céder les droits. Entre-temps, il a trouvé un producteur français, Gérard Lebovici, ex-agent artistique, fondateur d'Armédia, passé à la production. Et avec Alain Godard, tout en continuant à travailler sur l'ours qu'il décidera quelques mois plus tard de repousser après le nom de la rose, il a commencé à réfléchir à l'adaptation, ce qui n'est pas une mince affaire tant ce roman à tiroir et à miroir comme il le définit lui-même est foisonnant, riche et complexe. Comment restituer le dosage de tous les éléments qui fait la rareté de ce livre ? Comment transposer 500 pages de texte en deux heures de spectacle ? Un véritable casse-tête pour garder l'intérêt de la trame policière sans perdre les débats théologiques qui nourrissent eux-mêmes l'intrigue et sans rien perdre non plus de l'ironie et de l'humour qui traversent le livre. Un polar médiéval, certes, mais aussi une parabole sur la diffusion du savoir que certains aimeraient restreindre voire interdire et sur le soi-disant danger du rire. Cela, dira Hanno, est l'une des choses qui m'a le plus motivé. Qu'on puisse s'entretuer à propos d'un traité sur le rire a exercé sûrement un attrait irrésistible. Pourquoi est-ce si audacieux alors dans ce monastère de défendre le rire ? Parce que le rire est subversif, il détruit la peur du diable et de la mort et du châtiment et il abolit la crainte de Dieu qui est une des composantes de la foi. Tout en cherchant à dégager les grandes lignes du livre, Hanno se documente beaucoup. Il lit les textes dont Echos s'est inspiré, s'adjoint les services de spécialistes du Moyen-Âge mais s'interroge aussi sur les mécanismes du suspense et entre deux polars il analyse le livre culte Hitchcock Truffaut. Au bout d'un an et demi il a écrit avec Alain Godard déjà six versions du scénario. Mais pour qu'il soit satisfait il en faudra onze de plus rédigés à tour de rôle par Gérard Brach son scénariste de La guerre du feu et de l'ours puis à nouveau par Alain Godard puis par un américain Howard Franklin puisque Umberto Eco a souhaité que le film soit tourné en anglais le latin du XXe siècle selon l'écrivain et qu'il s'agit donc de trouver une partie du financement du film à Hollywood puis par Andrew Birkin frère de Jane et assistante Kubrick puis enfin par Anneau tout seul 17 versions et deux ans de travail. Entre temps le livre sorti en France en avril 82 puis au fil des mois dans d'autres pays est devenu un véritable phénomène. Il finira sa course à plus de 30 millions d'exemplaires après avoir été traduit en 24 langues et il a donné à Umberto Eco une renommée internationale. Anneau et son producteur ont acheté les droits au bon moment. Mais cela augmente de manière considérable la pression sur le cinéaste. D'autant qu'en mars 1984 Gérard Lebovici son producteur a été retrouvé assassiné dans un parking des Champs-Elysées. Un meurtre jamais élucidé depuis. Tout semble menacé mais finalement le nom de la rose échoua à un des partenaires de Lebovici Alexandre Mouchkine grand producteur mais bien âgé et qui trouve le projet bien risqué. C'est à lui cependant que revient la tâche de trouver le financement du film. Compliqué. À Hollywood la Columbia s'engage timidement. Jusqu'au jour où un Allemand Bert Heysinger qui avait distribué La Guerre du Feu propose de produire le film et de le distribuer à condition qu'Anneau vienne travailler en Allemagne. Le lendemain matin le cinéaste part vivre et travailler à Munich. Parallèlement à tous ces événements Anneau s'est déjà occupé du casting. Pour le personnage principal Guillaume de Baskerville le franciscain détective qui regarde avec prudence et ironie tous ces religieux arrogants qui l'entourent il cherche un inconnu puis envisage et parfois rencontre de nombreux acteurs européens et américains dans Michael Caine Albert Finney Robert De Niro Jeremy Irons Philippe Noiret Fittorio Gassman Dustin Hoffman Un autre acteur demande lui depuis le début du casting à le rencontrer mais Anneau n'y tient pas parce qu'il n'y croit pas C'est Sean Connery qui a lu le script et veut absolument faire le film. Déjà le personnage est inspiré d'un philosophe ayant existé et porte un nom qui est un clin d'œil à Sherlock Holmes Je n'allais pas rajouter James Bond par-dessus le marché dit Anneau A la demande de son producteur qui le connaît bien il finit par le recevoir à Munich Il est immédiatement frappé par le charisme de cet homme de 54 ans par sa beauté sa dignité son regard malicieux Sean Connery propose de lui lire quelques pages du scénario A la troisième page le réalisateur l'arrête Il est non seulement convaincu mais emballé Guillaume de Baskerville ce sera lui et personne d'autre Au grand désespoir d'Humberto Eco et au grand déplaisir de la Columbia qui estime que c'est un has-been dont les derniers films n'ont pas marché et se retire donc du projet Le film sera finalement une coproduction germano-italienne avec une petite participation française Le budget est alors estimé à 20 millions de dollars ce qui en fait à l'époque le plus important pour une production européenne Il en rapportera 77 Pour le jeune disciple de Guillaume de Baskerville Atzo celui auquel il va enseigner au fil de l'enquête les vertus de la curiosité du savoir et du rire et qui devenu vieux se souviendra et racontera toute cette histoire Hanno a déjà vu plus de 2000 jeunes gens mais quand Christian Slater âgé alors de 15 ans pousse la porte de son bureau il sait que c'est lui Pareil pour Valentina Vargas magnifique top modèle chilienne d'une vingtaine d'années dont il remarque après avoir vu de nombreux mannequins les jambes costaudes et le côté robuste Elle jouera la jeune Sauvageone qui va troubler les sens et le cœur du novice John Huston lui a accepté le rôle du vieux bibliothécaire aveugle mais peu de temps avant le début du tournage le vieux cinéaste renonce pour raison de santé Hanno engage alors un vieil homme qui avait juste postulé pour un rôle de figurant Fédor Chialapine fils du légendaire chanteur d'opéra russe il composera un personnage inoubliable comme Michael Lonsdal qui interprète le supérieur du monastère F. Muray Abraham le salieri de la Madeous de Miloche Forman qui est le grand inquisiteur et l'écrivain Lucien Baudard ami d'Humberto Eco le légat du pape pour les autres il s'inspire des personnages des tableaux de Bruegel et de Jérôme Bosch et fait un casting de gueule à commencer pour l'innocent du village bossu hideux torturé par l'inquisition il a choisi un comique italien mais celui-ci quasiment à la veille du tournage refuse qu'on lui fasse la tonsure des moines en urgence Hanno appelle alors l'un de ses héros de la guerre du feu Ron Perlman qui débarque dès le lendemain les deux films lanceront sa carrière si la première grande inquiétude de Jean-Jacques Hanno était le casting la deuxième était les lieux de tournage malgré de nombreux repérages plus de 300 lieux de culte visités il n'a en effet trouvé aucun monastère existant ou tourné sauf dans l'abbaye allemande d'Eberbach complexe monastique du XIIe siècle où il filmera une grande partie des intérieurs et où tout sera reconstitué avec un méticuleux sens du détail Hanno voulant que tout soit au plus près de la vérité historique aussi bien la couleur et la texture des vêtements que les lignes et les matériaux du mobilier ainsi que les parchemins dont il fait reproduire les enluminures à l'identique pour les extérieurs n'ayant pas trouvé ce qu'il cherchait il décide avec son décorateur le célèbre Dante Ferretti collaborateur de Pasolini Scola et Fellini de reconstruire en taille réelle un monastère une abbaye des bâtiments annexes et une impressionnante tour octogonale qui domine l'ensemble où se trouve la fameuse bibliothèque lieu de tous les fantasmes et de tous les mystères dont les salles intérieures un labyrinthe inspiré des gravures d'échères et de piranès nécessiteront la construction d'une autre tour spéciale à Cinecita l'ensemble monastique sera construit lui dans les environs de Rome ce sera le plus grand décor extérieur jamais construit en Europe depuis le Cléopâtre de Mankiewicz la photo du film a été confiée à Tonino Delicoli un des chefs opérateurs italiens les plus prestigieux qui entre Il était une fois en Amérique de Sergio Leone et Ginger et Fred de Fellini s'amusera à retrouver quelque chose des lumières d'époque avec des stratagèmes ingénieux en jouant beaucoup des ombres et des lumières Hanon a souvent raconté depuis comment dans une scène il avait pris Sean Connery en flagrant délit de porter dans ses sandales de franciscains des chaussettes bleues parce qu'il faisait trop froid et comment il avait finalement négocié qu'il porte des moon boots lorsqu'il n'était pas filmé en pied ou comment la scène d'amour entre Valentina Vargas et Christian Slater qui a fait grande sensation à la sortie du film avait été un moment magique presque hors du temps même s'il s'était retrouvé à devoir la filmer le premier jour du tournage alors que Christian Slater était tombé amoureux de Valentina Vargas lors du casting l'importance de cette rencontre du novice et de la sauvageonne sera d'ailleurs l'une des grandes différences entre le roman et le film autant elle est évacuée dans le roman autant Hanno insiste dans le film je voulais dit Hanno que le jeune Atzo comprenne l'univers de l'instinct et de l'amour et que son choix final d'y renoncer soit à la fois plus clair et plus douloureux Hanno racontera aussi combien F. Murray Abraham tout imbue de son Oscar pour Amadeus avait été odieux pendant tout le tournage y compris avec Sean Connery et aussi comment lors de l'incendie de la bibliothèque il ne pouvait être tourné qu'une fois puisque la grande tour du décor brûlait réellement trois caméras sur cinq n'avaient pas fonctionné et comment le vieux chat Liapin s'était retrouvé immobilisé au milieu des flammes sous une poutre de chaîne qui lui était tombée dessus si aux Etats-Unis le film mal distribué par la Fox ne rencontrera pas le succès escompté quasiment partout ailleurs il fit un tabac et lorsqu'il découvrit le film pour la première fois Umberto Eco dit à Jean-Jacques Hanno « Ce que tu as le mieux réussi c'est ce que je redoutais le plus Sean Connery » 38 ans après le nom de la rose n'a rien perdu de sa superbe ne le manquait pas sur grand écran et au-delà de sa maîtrise de son côté spectaculaire et du plaisir qu'il nous procure son message entre guillemets sur la liberté d'expression l'importance de la culture la nécessité du rire et contre l'intolérance et les fondamentalismes de tous bords est toujours hélas d'actualité Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC culte sur UGC.fr et l'appli UGC avant de se quitter vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Vous pourrez retrouver aussi au mois de mars Twilight chapitre 2 Tentation deuxième opus de la série sorti en 2009 et réalisé cette fois par Chris Weitz toujours avec Kristen Stewart et Robert Pattinson Twelve Years a Slave de Steve McQueen Oscar en 2014 du meilleur film du meilleur scénario et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Lupita Nyong'o et aussi Chiwetel et G4 et Michael Fassbender Retour vers le futur 3 Dernier film de la trilogie de Robert Zemeckis avec toujours Michael G. Fox et Christopher Lloyd OSS 117 Le Caire Nid d'Espions premier film sorti en 2006 de la trilogie signé Michel Azanavicius avec Jean Dujardin et Bérenice Bégeot Do the Right Thing 2 et avec Spike Lee avec aussi Danny Aiello John Turturro aussi Davis sorti en 1989 Adieu ma concubine de Shen Kaige avec notamment Leslie Chang et Gong Li Palme d'or au Festival de Cannes 1993 1993 ... ... ... ... ... ... ... ... ...